La série 5 GT est morte, vive la série 6 GT, la nouvelle berline coupée de chez BMW. Cette série 6 GT remplace un modèle qui n'a pas connu le succès à raison d'un look assez disgracieux. BMW a revu sa copie et nous présente aujourd'hui sa nouvelle berline avec des lignes plus réussies, plus dynamiques. On retrouve bien sûr des points communs avec d'autres modèles de la marque, comme par exemple la calandre très large, mais également des traits communs à toutes les berlines coupées, comme par exemple les portes sans encadrement. A noter enfin que les dimensions augmentent, elles mesurent 5,09 m, soit la même longueur que la série 7. Alors même si les lignes de la série 6 GT sont plus réussies que celles de la précédente, c'est vraiment aux places arrière qu'on profite au maximum de cette berline. Comme vous pouvez le voir, il y a une habitabilité tout simplement extraordinaire, tant au niveau de l'espace aux genoux, de la garde au toit, c'est vraiment royal. Le seul bémol, c'est la présence du tunnel de transmission relativement important qui handicap vraiment la place centrale. Pour le reste, c'est quasiment un sans-forte. Très bon point également concernant le volume de chargement qui oscille entre 610 et 1800 litres. C'est 100 litres de plus, toute configuration confondue que la précédente génération. Aucun problème donc pour mettre vos bagages. C'est plus classique au niveau des places avant, mais qu'une planche de bord qui est reprise de la série 5, avec notamment un écran multimédia tactile, mais également qui peut être commandé par le geste. Cette série 6 GT sera animée par des moteurs puissants, essence ou diesel qui vont de 258 à 340 chevaux. Aujourd'hui, on a le 630D de 265 chevaux qui représente selon nous le moteur le plus intéressant et qui devrait regrouper le plus de vente. Au-delà de sa puissance, c'est sur le couple qui est très appréciable, 620 Nm. Autant dire tout de suite qu'il répond présent dans toutes les situations, que ce soit en conduite dynamique ou plus calme. Concernant justement la conduite, cette série 6 GT est vraiment typée confort. Il ne faut pas oublier que c'est un véhicule relativement imposant qui assure un confort de roulage vraiment exceptionnel. Quel que soit, là aussi, le type de route que vous allez prendre, aujourd'hui, on a du 20 pouces, on a eu des routes défoncées et aucun problème, on va dire, de confort sur cette voiture-là. C'est vraiment de tout premier plan, revers de la médaille. Forcément, en termes de dynamisme, on sent quand même pas mal de lourdeur sur la voiture. Si on enclenche le mode sport, c'est un petit peu mieux, mais quand même, ça n'a pas l'aisance ou la fluidité d'une série 5 qui est quand même plus alerte. Une habitabilité généreuse, un volume de coffre imposant et des qualités routières de tout premier plan, notamment son confort. Pas de doute, cette série 6 GT n'usure pas son nom de grand tourisme. Elle s'adresse principalement à des gens qui recherchent un véhicule statutaire et confortable pour faire de la route. Elle vient donc s'intercaler entre la série 5 et la série 7. Ses prix sont élevés, compris entre 63 900 et 85 400 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada